Le BPS 22-musematome pense aux enfants en confinement. Le BPS 22, acronyme de bâtiment provincial Solvay, N degré 22 du boulevard Solvay, musée d'art de la province de Hainaut, a été, comme bien d'autres acteurs culturels, obligé de fermer ses portes le temps du confinement généralisé. Les différentes expositions en cours seront d'office prolongées jusqu'au 16 août, dès que les mesures de fermeture seront levées. Mais son équipe a pensé aux familles confinées, et plus particulièrement aux parents qui sont à la recherche d'activités instructives, et « réfermer les parenthèses créatives pour leurs enfants ». Sont en ligne, sur leur site officiel, toute une série de cahiers à télécharger, puisant dans les archives des expositions qui ont été présentées au musée. Un aperçu en 20 secondes donne déjà une idée du travail du musée. À ce jour, quatre cahiers sont en ligne. Le premier cahier est inspiré du petit musée, un espace spécifique, au sein du BPS 22, où les œuvres issues de la collection sont présentées à hauteur de regard d'enfant. Très page pour s'interroger sur le travail, le repos et les loisirs, et s'exprimer au travers de dessins, de coloriages et de collages. Le deuxième cahier fait redécouvrir le travail de Thomas Mazzarella, un peintre belge contemporain, qui a fait l'objet d'une exposition en 2017. Sur la base de schémas très simples, il est demandé aux enfants de dessiner leur confinement en s'inspirant de Thomas Mazzarella. Le troisième cahier est dédié à l'œuvre de Marthe Wehry, une artiste belge bien connue pour ses monochromes. Les activités sont très pratiques, puisqu'il s'agit de plonger dans l'art abstrait, la fabrication des couleurs et les compositions de monochromes, avec organisation d'une exposition à la clé. Enfin, le quatrième cahier proposera de suivre les pas de Sarah Conti, ses images imprimées, ses collages et ses matriocats. Pour les vacances, le voyage imaginaire est aussi privilégié avec la réalisation d'un carnet de voyage en deux épisodes. Les enfants qui le souhaiteront pourront également partager leurs œuvres via Messenger sur la page Facebook du BPS 22, ou plus simplement par mail. Le BPS 22, acronyme de bâtiment provincial Solvay, N degré 22 du boulevard Solvay, musée d'art de la province de Hainaut, a été, comme bien d'autres acteurs culturels, obligé de fermer ses portes le temps du confinement généralisé. Les différentes expositions en cours seront d'office prolongé jusqu'au 16 août, dès que les mesures de fermeture seront levées. Mais son équipe a pensé aux familles confinées, et plus particulièrement aux parents qui sont à la recherche d'activités instructives, et, réfermer les parenthèses créatives pour leurs enfants. Sont en ligne, sur leur site officiel, toute une série de cahiers à télécharger, puisant dans les archives des expositions qui ont été présentées au musée. Un aperçu en 20 secondes donne déjà une idée du travail du musée. À ce jour, quatre cahiers sont en ligne. Le premier cahier est inspiré du petit musée, un espace spécifique, au sein du BPS 22, où les œuvres issues de la collection sont présentées à hauteur de regard d'enfant. Très pages pour s'interroger sur le travail, le repos, et les loisirs, et s'exprimer au travers de dessins, de coloriages, et de collages. Le deuxième cahier fait redécouvrir le travail de Thomas Mazzarella, un peintre belge contemporain, qui a fait l'objet d'une exposition en 2017. Sur la base de schémas très simples, il est demandé aux enfants de dessiner leur confinement en s'inspirant de Thomas Mazzarella. Le troisième cahier est dédié à l'œuvre de Marthe Wehry, une artiste belge bien connue pour ses monochromes. Les activités sont très pratiques, puisqu'il s'agit de plonger dans l'art abstrait, la fabrication des couleurs, et les compositions de monochromes. Avec organisation d'une exposition à la clé. Enfin, le quatrième cahier proposera de suivre les pas de Sarah Conti, ses images imprimées, ses collages et ses matriocats. Pour les vacances, le voyage imaginaire est aussi privilégié avec la réalisation d'un carnet de voyage en deux épisodes. Les enfants qui le souhaiteront pourront également partager leurs œuvres via messanger sur la page Facebook du BPS 22, ou plus simplement par mail. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.